Écoutez, bonjour à toutes et tous, ravis de vous retrouver, premièrement, et un petit coucou, passage rapide aux partenaires, parce qu'on est acteurs, mais on est aussi dans une petite équipe, en tout cas sur le sujet, vous avez quelques logos, la région au premier rang desquelles et qui nous accueille aujourd'hui à Nantes, la Banque des Territoires, et bien sûr l'association Énergie Partagée. Alors l'ADEME, qu'est-ce que l'ADEME ? Donc c'est un établissement public qui, depuis 30 ans, essaie d'oeuvrer à la transition écologique de notre pays, dans différents métiers. Là, on est aujourd'hui sur la question de l'énergie, on travaille beaucoup aussi sur l'économie circulaire, sur la mobilité, sur l'alimentation durable, dernièrement sur le tourisme. Donc on est devenu, en tout cas, nous sommes devenus au fil des ans, un acteur incontournable de cette transition, donc pour la construire, voilà, pour travailler sur des modèles beaucoup plus sobres, que ce soit en énergie, en matière. La sobriété, ça fait partie des enjeux aussi conséquents de la transition écologique. Donc on a la chance, et c'est aussi un appel, en tout cas pour les acteurs qui sont ici présents, beaucoup connaissent l'ADEME, on a la chance d'être sur l'ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer, à travers des directions régionales, et ça nous permet d'être au plus proche des écosystèmes, aussi bien citoyens, associatifs, qu'on connaît et avec qui on dialogue beaucoup, et qu'on finance parfois également, l'écosystème des entreprises, bien sûr, et des collectivités qui sont, on va dire, les deux acteurs un peu importants pour ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, une des missions, effectivement, de l'ADEME, c'est de donner les moyens de réussir, soit ces transitions ou la conduite de tous ces projets. Ça se traduit comment ? Quand on dit donner les moyens, ça consiste en quoi ? Donner les moyens, c'est pas simplement des sous, si c'est ça votre question. Donc, il y a une partie financement, une partie accompagnement, on le voit notamment dans certaines régions, sur les sujets de NR citoyenne, on finance quelques études responsables, mais c'est aussi du partenariat technique du centre de ressources, donc mise à disposition d'études, de suivi, de plein de données qu'on a en notre possession, et qui sont parfois aussi collectées avec d'autres. Donc, c'est ça aussi le partenariat et le fait de donner les moyens, c'est pas simplement le fait d'avoir un guichet de financement. Même si ça aide, ça permet d'avoir des subventions qui peuvent parfois débloquer des financements bancaires ou par d'autres collectivités, ou d'autres acteurs publics, mais c'est pas simplement cet aspect-là. Alors, tout ça, ça s'inscrit quand même dans une démarche derrière le fil rouge de la loi énergie-climat de 2019. Donc, je rappelle un peu les objectifs. Neutralité carbone 2050, baisse de 40% de la consommation d'énergie fossile par rapport à 2012 d'ici 2030, 30% avant. Diminution de la consommation finale d'énergie de 14% jusqu'à 2028, et 33% d'énergie produite à partir de sources renouvelables à horizon 2030. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente 19,1% finales brutes de l'énergie en 2020. Exactement, avec une part assez prépondérante de l'hydraulique. Donc voilà, c'est un des enjeux aussi, notamment de ce qui va nous occuper toute cette journée, dans ces deuxièmes assises, c'est éventuellement ouvrir à d'autres types de production ENR. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, vous voyez, malgré les débats ésotériques qu'on a bien dans notre pays par rapport à la production électrique, vous avez vu ce qui a été publié dernièrement par RTE, nous viendrons apporter aussi, nous, notre vision et nos visions sur des scénarii de neutralité carbone en 2050 d'ici la fin du mois de novembre, pour éclairer, et je pense que c'est surtout important qu'on ne tombe pas dans le piège. L'énergie, c'est important, mais ce n'est pas que l'énergie qui fait la vie, si vous me permettez l'expression. Il y a tous des sujets, je vous en ai parlé tout à l'heure, de sobriété, donc vous parlez de réduction de consommation finale. Donc là, on parle beaucoup, on se focalise beaucoup sur les moyens de production, et nous, ce qui nous importe aussi, c'est les moyens de consommer intelligemment. C'est ça qu'il faut aussi qu'on arrive à aller chercher, parce qu'on ne pourra pas être dans une course infinie à la production, qu'elle soit électrique ou thermique, ou en tout cas énergétique. Il faut qu'on travaille beaucoup plus fortement sur ces leviers de sobriété, de maîtrise de la consommation, et il y a l'aspect aussi économie circulaire qui est très important. Et on le voit quand on aborde la question des ENR, on a des sujets, on aura des sujets, on le voit très bien, de ressources, de matières, que ce soit sur les fameuses terres dites rares, qui ne sont pas si rares que ça parfois, mais en tout cas qui sont souvent dans la main de quelques Etats, et qui vont en jouer, ils vont en jouer pour des sujets stratégiques, des sujets de finance, de géopolitique. Donc il faut qu'on soit en capacité aussi, nous, de regarder ce qu'on peut faire avec nos ressources à nous, qu'on soit capable d'aller chercher les ressources disponibles dans ce qu'on a qualifié aujourd'hui des déchets. Donc on voit des filières commencer à émerger sur le recyclage et la valorisation des panneaux solaires. On est dans la première génération de panneaux solaires qui va être démontée. On est également en lien très fort avec l'industrie de l'éolien pour trouver des solutions au recyclage, que ce soit des pales, et vous avez vu les annonces qui ont été faites par la filière, par la base aussi en ciment et en béton des éoliennes. Tout ça, c'est aussi des chantiers qui sont importants et qui nous démontrent qu'au-delà de la production énergistique, le sujet économie circulaire, valorisation, réemploi est aussi primordial pour le secteur des ENR. Mais pour faire avancer tout ça, il faut le faire ensemble, et c'est un petit peu ce qui nous amène là aujourd'hui, c'est que finalement tout ce qui est énergie, contribution citoyenne, représente une part importante dans la réussite, en tout cas dans le succès, de l'atteinte de ces ambitions. Alors, je vais vous livrer une conviction profonde. On voit très bien, on est entre nous, on peut se le dire, on a quand même des gros ennemis du déploiement des ENR. Et j'ose le mot ennemis, alors qu'on sait très bien, c'est documenté, c'est clair, qu'on soit pour ou contre l'éolien, qui pour l'instant est celui qui focalise les mécontentements, mais demain, il ne faut pas se voiler la face, on le voit, nous, on accompagne beaucoup de sujets de méthanisation, on a les mêmes problématiques sur la méthanisation, nous aurons demain la même problématique sur les parcs photovoltaïques, on l'a déjà, il y a un grand projet en Gironde qui cristallise beaucoup d'opposition. Et en même temps, on sait qu'on va devoir aller chercher beaucoup plus de production d'énergie renouvelable. Vous le disiez tout à l'heure, 33% d'ici 2030, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez conséquent, surtout quand on est à 19%, et qu'on a eu quelques difficultés à arriver à ces 19%. Donc il faut qu'on accélère. Donc moi, je suis arrivé à la conviction très profonde que, un, il faut que l'ensemble du secteur change ses pratiques, notamment dans sa capacité de promotion, et puisse accompagner de plus en plus des démarches citoyennes. On voit très bien qu'on a besoin d'un accompagnement, d'un assentiment quasiment local pour pouvoir faire prospérer certains projets. Il y a aussi des éléments qui sont assez conséquents en termes de retombées fiscales, de retombées économiques, de secteurs à mettre en place, de prix, de l'énergie, et on est en plein dans le débat actuellement. Donc voilà, je crois qu'il y a quelques ingrédients qu'il faut qu'on arrive à bien promouvoir pour pouvoir travailler sur la question de la pénétration de ces projets d'énergie citoyenne. D'accord. Alors, il y a donc notre ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui devait être présente aujourd'hui, mais qui ne peut pas, puisqu'elle est avec les autres représentants à Glasgow pour débattre, effectivement, et discuter en ce moment. Mais elle nous a préparé une vidéo, donc, dans laquelle elle nous fait quelques révélations. Voilà, on peut envoyer cette vidéo maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être en direct avec vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ce message. Car les assises des énergies renouvelables citoyennes sont en train de devenir un rendez-vous incontournable. Les énergies citoyennes, c'est la possibilité pour tous, collectivités locales, citoyens, de s'impliquer dans cette grande aventure énergétique. À l'heure où la volatilité des prix des énergies fossiles devient une menace bien tangible, et face à une véritable course contre la montre pour atteindre la neutralité climatique, nous savons que notre mix énergétique doit évoluer rapidement. Et nous avons désormais la certitude que, quel que soit le scénario retenu, nous devrons massivement développer les énergies renouvelables. J'en ai la conviction, depuis toujours, les projets citoyens constituent une des principales clés pour le faire vite et bien. Les énergies citoyennes conjuguent écologie et démocratie, en permettant à chacun de se réapproprier les enjeux énergétiques. Et alors que des projets d'énergie renouvelable suscitent parfois de l'incompréhension et des oppositions, promouvoir cette réappropriation est aujourd'hui un facteur clé pour permettre un développement équilibré des énergies renouvelables, fondées sur l'initiative des citoyens, des collectivités et des entreprises qui font la force de nos territoires. J'y suis particulièrement attachée. Et en cette année 2021, la dynamique est là. Nous comptons désormais plus de 250 projets partagés, sans compter tous les projets développés par les collectivités locales. Et surtout, nous célébrons une avancée de taille pour nos énergies citoyennes. L'ordonnance du 3 mars 2021 avait consacré la possibilité de créer des communautés d'énergie. Et je sais que vous avez été nombreux à travailler sur ce texte essentiel. Aujourd'hui, nous franchissons un cap. Après des mois de travaux, le groupe de travail que j'avais lancé pour aller plus loin dans les projets à gouvernance locale a abouti à une feuille de route qui est désormais rendue publique. Je ne vais pas aborder toutes les riches propositions qu'elle contient dans le détail, mais je voudrais insister sur quelques points qui me tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, nous nous donnons un objectif ambitieux. Développer mille nouveaux projets à l'horizon 2028. Cet objectif sera inscrit dans notre prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce cap représente notre boussole stratégique. Il vient confirmer la valeur que nous accordons aux initiatives locales et citoyennes dans notre stratégie nationale. Ensuite, nous allons renforcer l'accompagnement qui est déterminant pour que citoyens et collectivités soient à même de développer ces projets. Cela passera notamment par une augmentation de 50% des effectifs du réseau d'animation régional de l'ADEME. Et le président Arnaud Leroy, que je salue, y reviendra plus en détail. Et pour mieux faire connaître les énergies citoyennes, car c'est le premier pas vers l'émergence de beaux projets, nous allons communiquer à l'échelle nationale et donner des outils aux collectivités pour qu'elles puissent relayer l'information au plus près des citoyens. En matière de financement, nous avons avancé, mais nous avons encore beaucoup à faire. Nous allons travailler avec les acteurs financiers pour simplifier l'accès au financement bancaire dans le cadre de ces projets. Nous souhaitons permettre à encore plus de citoyens et de collectivités d'investir dans ces projets. Au-delà des filières électriques, nous voulons également mobiliser tout le potentiel de ces projets dans la production de chaleur et de gaz renouvelables. Avec l'ADEME, nous allons poursuivre le travail pour développer un nouveau dispositif expérimental en 2022. Enfin, une page dédiée sur le site du ministère de la Transition écologique a également été créée et un observatoire des projets sera mis en place en collaboration avec l'ADEME et les réseaux fédérant les projets. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux projets citoyens, ainsi que le détail de cette feuille de route que je suis heureuse de voir aboutir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un immense pas en avant que nous faisons pour les énergies citoyennes. Pour l'écologiste que je suis, voir de nouveaux types de gouvernance émerger, voir la transition écologique et s'aimer au plus près des territoires, c'est une joie et une vraie fierté. Je veux donc vous dire merci pour votre engagement. Aujourd'hui, ces avancées ouvrent une nouvelle page pour les énergies citoyennes. C'est à vous toutes et à vous tous de les écrire pour faire de ce beau projet collectif une réalité. Je vous remercie. Voilà quel mérite d'être clair et encourageant. Écoutez, en tout cas, il y a des objectifs qui sont fixés. 1000 projets, donc c'est quand même une déplication assez conséquente par rapport aux projets qu'on a aujourd'hui, par 4 ou 5. Dans un laps de temps, quand on connaît la difficulté de faire émerger un projet ENR en France, on se dit 2028, 1000 projets, il va falloir mettre un peu quand même de plus que de l'huile dans les rouages et de l'huile de coude. C'est demain et surtout en sachant que tout ça sera concrétisé dans la PPE. La PPE, elle devrait aboutir courant 2023. Donc vous voyez, ça donne quand même un rythme assez conséquent. Donc voilà un réseau d'accompagnement qui existe, qui existe un pour les projets ENR, on va dire dits plus classiques, sur le photovoltaïque, l'éolien, que l'on anime. Un réseau dédié pour les projets d'énergie partagée. Voilà. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille aussi pour que l'ensemble de ce réseau puisse, dans sa vocation de dialogue, de présentation des diverses opportunités, notamment collectivités, aborde la question de l'énergie partagée et des projets citoyens. Et en plus, il y a une demande. En tout cas, moi, je fais beaucoup de déplacements dans les différents types de collectivités. On voit très bien qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont été élues, notamment en prenant des engagements assez forts sur l'énergie lors des dernières élections municipales. Ça se traduit également au niveau des EPCI. Et donc, on a là un outil qui est très intéressant. Et dernier point, je crois que c'est aussi important qu'on continue à essayer d'objectiver les sujets d'ENR, y compris d'énergie citoyenne et partagée. Et donc, voilà, nous, on en fait des études. On a lancé un appel à projet recherche pour voir un peu comment ces projets à gouvernance locale, citoyenne, partagée, avaient plus de succès, commencent à se matérialiser vraiment par rapport à un projet, on va dire, dit plus conventionnel. Donc voilà, ça, c'est des éléments importants. Et aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fait d'ouvrir la focale sur ces projets, de sortir du classique qui était plutôt le photovoltaïque et l'éolien pour aborder la question de la méthanisation, la question, par exemple, du solaire thermique, qui est un vrai enjeu aussi dans notre pays, avec des vraies capacités. On a des choses ou de réseaux de chaleur, peut-être à petite échelle. Cette volonté-là d'ouvrir sur la question de la méthanisation, gaz vert, et peut-être demain, on verra un petit peu comment tout ça tourne, mais on peut imaginer des choses sur l'hydrogène à long terme, à mon avis, va nous permettre aussi de venir nourrir beaucoup de ces projets. Parce que je crois, et je vous le dis tout à l'heure, au-delà de la réappropriation dont a parlé la ministre, je crois qu'il y a un sujet de la réappropriation de la facture énergétique. En tout cas, ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que l'ADEME, nous, on est des fervents supporters et promoteurs du gaz vert. Donc c'est un élément très important. Ça permet aussi de faire aboutir des projets. En tout cas, on voit très bien, et il y a encore eu un arrêt ce week-end, pour ceux qui lisent les gazettes juridiques, qui va venir un peu plus compliquer la question du déploiement de l'éolien dans le pays. Donc il faut qu'on arrive à trouver des outils qui nous permettent de faire aboutir, parce que vous l'avez explicité tout à l'heure, ce n'est pas simplement un privilège ou simplement, comment dire, une lubie, la question des ENR. Il faut qu'on arrive à déployer des ENR dans notre pays, quelle que soit la position des uns et des autres sur le nucléaire. On voit très bien qu'il y a un besoin de déploiement d'ENR qui sera beaucoup plus rapide que du nucléaire, s'il est décidé ainsi. En tout cas, c'est un élément important à faire comprendre. Donc l'objectivation est pour nous aussi essentielle, et ce sera un rôle sur lequel l'ADEME travaillera en partenariat, bien sûr, avec l'ensemble des collectivités qui veulent se lancer pour les accompagner, des entrepreneurs, des associations et des collectifs citoyens, pour qu'on puisse masser le maximum d'informations et les partager. Merci beaucoup Arnaud Leroy, j'aurais encore mille questions à vous poser, mais on n'a pas le temps.